Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau.lecture dans lequel je vais vous parler dans un premier temps d'un livre que je n'ai plus en ma possession Il s'agit de Tarzan, poney méchant, détective malgré lui de Cécile Alix chez Poulpe Fiction Vous verrez, on a fait ce petit avis avec Julia puisque c'est Julia qui l'avait empruntée à la bibliothèque Ensuite, je vous parlerai de Gardien des cités perdues, le tome 9 Lune stellaire de Shannon Messenger paru chez Lumen Je vous parlerai de Scandard, le tome 3, Scandard et les épreuves du chaos de AF Stidman chez Hachette Et enfin, je terminerai par La maison piégée de Emma Reed chez Michel Laffont Allez, je vous mets l'avis que nous avons fait avec Julia, tout de suite Avec Julia, on a lu Tarzan, poney méchant, détective malgré moi de Cécile Alix paru chez Poulpe Fiction C'est un roman que Julia a pris à la bibliothèque Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'on a déjà lu des Tarzan, poney méchant On a lu Je déteste Paris et Je déteste quelque chose d'autre C'était le premier Ouais, le premier On a lu le premier Bref, voilà, on a déjà lu pas mal de Tarzan, poney méchant Et elle a vu ça à la bibliothèque, elle l'a pris et on l'a lu ensemble C'était... Bah c'était Tarzan, poney méchant normal Oui mais j'en ai un autre, je déteste quelque chose Attends, je vais chercher Un amour de compète, théâtre Je déteste le cinéma Ah oui Il est pas marqué là ? En fait j'ai Je déteste Paris, je déteste le cinéma et j'ai Tarzan, poney méchant, le premier Ouais Voilà, donc là on va vous parler de détective malgré moi C'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire de... Tarzan Tarzan Qui ? Qui prend des vacances Il n'est plus au club de l'Edelweiss Il va chez le père Borel Qui est un ami de Tarzan Qui élève des chèvres Sauf que ses vacances vont être un peu compromises Puisque les chèvres disparaissent petit à petit Une par une, elles disparaissent Et Tarzan va mener l'enquête pour retrouver ses chèvres Et ça va les mener dans pas mal d'aventures recambolesques C'était très chouette Moi j'adore Tarzan Je sais pas, toi c'est pareil ? Ouais Moi j'adore Tarzan Au début j'allais pas prendre ce livre Ah bon ? Ouais je l'ai trouvé après Tu l'as trouvé après ? Mais en fait Tarzan il a un franc parlé qui est... Hilarant Hilarant Clairement on est dans la tête de Tarzan On est avec ses amis et lui qui vont mener une enquête Avec la boulette La boulette qui est une humaine Et ses agents secrets Ses agents secrets Tout le long on a une petite enquête pour savoir ce que sont les agents secrets Parce qu'il ne veut pas nous dire C'est très drôle Le chapitre 13 il le saute parce que le 13 ça part de malheur Bref voilà il y a pas mal d'interactions comme ça De jeux de mots tout le temps Tout le temps Tout le temps Et moi j'adore Je suis fan de Tarzan Et c'est pour ça que Voilà J'ai lu les autres Et que je vais continuer à suivre les aventures de Tarzan Et puis on continuera ensemble non ? Ouais Toi comment t'as trouvé ? Moi j'aime bien Ça sortait d'habitude parce que là il était... C'était un enquêteur Ouais Il faisait une enquête par rapport à d'habitude Et des fois il était drôle parce qu'il montait des montagnes Il n'en pouvait plus Ah bah c'est un poney C'est pas non plus un cheval de course Donc c'est un petit poney un peu dodu Et qui aime bien sa petite tranquillité Avec le vide qui touche par terre Voilà il aime sa tranquillité C'est pas un grand sportif Donc voilà comme d'habitude ça changeait un petit peu de ses habitudes Dans Je Déteste Paris Il montait à la capitale au salon de l'agriculture Dans Je Déteste le cinéma Il devenait une star de cinéma Ouais Il tournait des films On le maquillait Enfin bon voilà Là il devient un enquêteur Et voilà on a toute une histoire Il y a pas mal de féminisme dans celui-là On a un grand grand message sur le rôle de la femme Parce que les chèvres On va pas vous dire pourquoi Comment Qui kidnappent Qui quoi que ce soit Mais voilà Les chèvres sont contenés un rôle de De maman Pour les chevraux Et le bouc N'en branle pas une On va dire Non mais c'est vrai hein Donc voilà Paul Nareff Voilà Paul Nareff N'en fait pas grand chose Donc voilà C'est une petite rébellion Pour montrer que Le rôle des femmes C'est pas forcément Que d'être la maman Et que Les hommes aussi Peuvent faire quelque chose Voilà C'était très drôle C'est un petit message comme ça Féministe Qui Qui était très sympa à regarder Et voilà On a lu ce bouquin Alors au début On alternait C'est Julia qui lisait Un chapitre J'en lisais un autre Et puis après Julia m'a lâchement abandonnée C'est moi qui ai lu Tous les autres chapitres J'avais plus À voix haute Voilà Après c'est compliqué De lire un livre anti À voix haute quand même Mais bon On l'a fait pour celui-ci Et je suis très contente De 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 découvrir D'autres aventures de Tarzan Toutes Les Les Tarzan pour des missions On les a lu à voix haute Ouais On les a tous lu à voix haute Donc voilà C'est une petite tradition J'avais la crève J'avais la crève J'arrivais plus à lire Ouais Ouais bah oui Voilà Écoutez C'était notre avis Sur ce roman jeunesse Et puis bon On verra Si on en fait d'autres Si on en lit d'autres Ensemble Ouais Faudrait qu'on continue Les ultimages Ouais Sur ce Au revoir On continue avec Gardien des cités perdues Le tome 9 Que je prends à présent À la bibliothèque J'ai Tous les autres 4 tomes Jusqu'au 7 Il me semble Dans ma bibliothèque Ça prend beaucoup trop de place Les tomes sont Beaucoup trop gros Donc j'ai arrêté D'acheter ces romans En plus Ils sont disponibles À la bibliothèque Donc c'est parfait J'avais lu le tome 8.5 Il y a peu de temps Donc c'était assez frais Dans ma mémoire C'est pour ça Je ne voulais pas laisser traîner Je suis à jour De cette série Maintenant Nous continuons Suivre Sophie Foster Qui s'est découvert Et être un elfe Dans le premier tome Elle rejoint Foxfire Cette école Où apprennent à maîtriser Leur pouvoir Tous les elfes De ce monde Des cités perdues Nous continuons Dans la même veine Nous continuons avec Sophie Qui découvre ses pouvoirs Qui découvre Ses origines Qui découvre tout ça Ses amis aussi Nous sommes dans un tome Où un des personnages Principaux Est relativement absent Il est même absent Pendant plus de la moitié Du roman Et Il m'a manqué Je dois bien avouer Il m'a manqué Je trouve que ce tome 9 Était un peu plus dynamique Que les autres Je trouve toujours Qu'il y a énormément De lenteur Je crois que c'était À partir du tome Peut-être 5 Ou peut-être même avant Peut-être à partir du tome 4 Je trouvais Qu'il y avait énormément De lenteur J'avais l'impression Qu'on pouvait enlever Des pages Et des pages Et des pages Et même des chapitres entiers Tellement ça traînait En longueur Là j'ai pas trop ressenti ça On avance On progresse Dans ce tome 9 On cherche plus particulièrement Un lieu Il y a plusieurs éléments Qui nous permettent De comprendre Où est ce lieu Sophie va chercher À y accéder Puisque dans ce lieu Se trouve une source De pouvoir Que convoite Les invisibles Ainsi que le signe noir Et donc Sophie Veut être la première A mettre la main dessus Pour aider Kif Qui Aurait besoin De cette source De pouvoir Pour maîtriser Ces pouvoirs Qui se développent Bref C'était plutôt addictif J'ai beaucoup aimé On a encore Une petite amourette Les amours de Sophie Jusqu'à présent Elle n'hésitait pas forcément Elle était que sur Un garçon Là c'est y est Révélation Elle choisit Enfin Je serais tentée De vous dire Voilà J'aime bien Ces personnages Donc je suis Assez attachée à eux Je trouve que Sophie S'affirme énormément Dans ce tome 9 Et enfin J'ai envie de dire Parce que J'avais toujours l'impression Qu'elle était victime Qu'elle ne choisissait pas Ce qui lui arrivait Qu'elle subissait tout Et là Elle prend en main Son destin Enfin Depuis le tome d'avant Elle s'est affirmée Elle a fait une action Sans demander la permission Sans Consulter tout le monde Elle l'a fait Instinctivement Alors ça va lui amener Des problèmes Mais elle l'a fait En toute connaissance de cause Et C'est une manière De s'affirmer Et j'adore La nouvelle Sophie Je suis contente Je suis contente Qu'enfin Elle cherche à Apprendre le leadership Clairement On l'a toujours montré Comme La meneuse Jusqu'à maintenant Elle n'avait pas forcément Ce qu'il fallait Pour Elle se laissait Beaucoup trop marcher Sur les pieds Là c'est y'est C'est y'est Elle s'affirme Et j'aime beaucoup ça Donc j'ai hâte De lire la suite Qui apparemment Celui qui va sortir cette année Ne sera pas le tome 10 Mais sera bien Un 9.5 Je crois que l'autrice Fait traîner en longueur Sa saga Elle ne veut pas Abandonner ses personnages Ce que je peux comprendre Mais bon Au bout d'un moment On risque de se lasser Voilà Un tome 9 Qui m'a beaucoup plu On continue avec un roman Qui m'a beaucoup plu Vous le savez sans doute J'adore cette saga J'ai eu un coup de coeur Pour le tome 1 Un coup de coeur Pour le tome 2 Ce tome 3 Est dans la même veine Ce qui se différencie Des autres Dans les tome 1 Les tome 2 C'était la découverte Totale de l'univers Beaucoup de choses Qui m'ont surpris Ce tome 3 J'étais un peu moins surpris Puisque j'ai vu arriver Le truc Mais à des kilomètres A la ronde Vraiment Il y a une trahison Directe Vous savez En fait C'est pas très subtil On ne demande pas Forcément que ce soit subtil Dans la littérature jeunesse Mais là C'était un peu trop facile A deviner Ce qui est un peu dommage Donc bon En y réfléchissant bien C'était une excellente lecture Mais je n'irai pas Jusqu'à lui donner Le coup de coeur Contrairement aux Deux premiers tomes Ici nous sommes donc Avec Scandar Qui attaque sa 3ème année A l'école des cavaliers Il a été uni à sa licorne En première année Il maîtrise un élément Qui n'existait pas Jusqu'à maintenant Je dis n'existait pas Parce qu'il a toujours existé Mais on a toujours Persécuté Ce qui avait cet élément Il n'était pas reconnu Voilà Scandar cherche A ce que son élément Soit reconnu Que les futurs cavaliers Qui sont assimilés A cet élément Puissent revenir à l'école Voilà C'est sa lutte Pour démontrer Que cet élément N'est pas Dangereux Et que Il a toute sa place A cette école Donc voilà Scandar va participer Aux épreuves du chaos Ce sont Des épreuves Qui se passent En 3ème année Il y a des Des étapes Des Des combats Des C'est une sorte de course Pour réunir Les 4 éléments Scandar va relever Ces épreuves Il va être Omnubilé Par ces épreuves là Et ne pas forcément Voir que d'autres choses Se passent à côté Qui pourraient être Potentiellement Potentiellement Très important Et très dangereux Parallèlement à ça Les oeufs Du nid Ont disparu Les oeufs Des licornes Pour les futurs Cavaliers Ont disparu On impute ça A Larachné Le grand méchant De cette histoire Qui Chevauche Des licornes sauvages Qui cherche A créer des liens Entre des Cavaliers Qui n'ont pas eu Leur licorne Et des licornes sauvages Bref Voilà C'est un univers Assez vaste Assez complexe Que j'aime beaucoup C'était Bourré d'action Je vous dis Il y a un retournement De situation Mais bon Quand on le voit venir Le retournement De situation Bah C'est plus vraiment Un retournement De situation Mais vraiment J'adore cette saga Avec des licornes Qui sont pas forcément gentilles Des cavaliers Qui mettent leur vie En danger Pour des épreuves Pour réussir A aller plus loin Dans leurs études Ne pas devenir Des nomades Des exilés Qui n'auront plus le droit De faire quoi que ce soit Voilà C'était C'était vachement bien J'adore Scandard J'adore l'équipe Qui gravite autour de lui Ses amis Tous Plus différents Les uns que les autres Tous avec des problèmes Aussi différents C'est pas simplement Des seconds rôles Qu'on voit de temps en temps Non On essaye de De creuser Un petit peu Tout ce qui concerne Leur famille Tous leurs problèmes Tout leur déboire Leur mal-être Donc voilà C'est quelque chose D'assez complet Et j'aime beaucoup Et j'ai hâte De lire la suite Sachant qu'il y a 5 années Normalement Dans cette école Donc je me dis Que potentiellement Il y a 5 tomes A voir Et on termine Ce spécial jeunesse C'est engagé dans la forêt De pousser la porte Mais ils n'ont pas le choix Ils vont devoir Résoudre les énigmes Donc en soi C'était bien parti J'aime beaucoup Cette ambiance Assez Assez Mystérieuse Assez glauque Parce que Au fur et à mesure La maison se dégrade On voit que Avant elle était belle Elle était magnifique Tous les meubles étaient beaux Et puis là D'un seul coup Les tapisseries Commencent à A tomber Les meubles Se couvrent de poussière Tout commence à être De plus en plus glauque Ils commencent à entendre Des bruits dans les murs Des voix Des gens qui leur parlent Des sortes de fantômes Bref voilà C'était terrifiant un souhait Ce que je n'ai pas aimé Et ce qui malheureusement Fait que mon avis N'est pas positif C'est La résolution L'explication De cette maison L'explication De Qui l'a créé Pourquoi Comment En lisant ça Je me suis dit Non Ça va pas le faire Je Je n'ai pas du tout Adhéré à cette explication Je l'ai trouvé Énormément Tiré par les cheveux Je l'ai trouvé Pas plausible Je l'ai trouvé Sans intérêt Finalement Donc Voilà C'est ce qui pêche Parce que Tout le reste Était vraiment bien Cette idée Cette idée d'escape game Cette idée De cette ambiance Creepy à souhait Ça ça m'avait Beaucoup plu Mais Arrivé sur la fin J'ai pas du tout Adhéré A l'explication C'est dommage Mais bon C'est des choses qui arrivent Voilà Je vous ai fait Le bilan De ces 4 lectures J'ai un rythme De lecture Mon dieu Qui est Catastrophique Mais vraiment Catastrophique Donc je ne sais pas Quand sera le prochain Point lecture Mais je n'attendrai Certainement pas 8 livres Pour vous en parler Vous voyez là J'en ai déjà 4 Et 4 C'est déjà beaucoup Je suis en vacances A la fin du mois de juillet Donc à voir Est-ce que je pourrais Lire un peu plus Rien n'est moins sûr En attendant Je prends plaisir Quand même dans mes lectures Donc c'est le plus important Ma palle ne descend pas Malheureusement Mais Que voulez-vous C'est pas grave J'ai beaucoup moins De De priorité En termes de services De presse Je n'ai plus Qu'une maison d'édition En partenariat Donc Clairement J'ai beaucoup moins de pression Je peux enfin lire Les livres que j'achète Donc ça c'est cool Mais bon Mon rythme de lecture Se ressent énormément Bon bah écoutez Cette vidéo est terminée Merci de l'avoir regardée Jusqu'au bout N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Un de ces livres Ce que vous en avez pensé Et moi en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une très bonne journée De très bonne lecture Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada